Salut ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle journée avec. Là, il est 8h du matin, je roule en direction de Sablé-sur-Sarthe et on va passer une journée avec une notaire. On va découvrir son quotidien et les différents aspects de ce métier. Mais avant que la vidéo commence, je tiens à préciser qu'elle est en partenariat avec les notaires de France, justement. Ils m'ont contacté parce qu'ils avaient envie de faire découvrir leur métier au plus grand nombre. Bref, on va découvrir tout ça, c'est parti ! Bonjour ! Bonjour Edouard ! Elle, c'est maître Laurence Le Guil, c'est une notaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle maître. Un notaire est un juriste qui a une mission d'autorité publique. C'est-à-dire qu'il est chargé de rendre authentique, officiel, des actes, par exemple des contrats de vente, de mariage, de divorce, de succession. Il va rendre valable devant la justice toutes sortes de transactions, contrats, entre deux parties. Et qui va le faire en veillant surtout à ce que les parties ont décidé, ce que les personnes qui vont signer l'acte ont décidé, soient bien conformes, un, à la loi, et deux soient surtout bien équilibrés entre eux, qu'il n'y en ait pas un qui soit lisé par rapport à l'autre. Et c'est obligatoire d'aller voir un notaire dans ce genre de cas ? Et c'est obligatoire d'aller voir un notaire pour des tas de raisons. Dès qu'on veut acheter une maison, on est obligé de venir voir un notaire en effet pour faire authentifier son achat. Super, on va découvrir tout ça ! Et sa journée commence directement par la signature d'un acte de vente. Là, c'est quoi la réunion que tu as ici ? Là, c'est une vente de parcelles agricoles. D'accord. Je les avais déjà rencontrées pour la promesse de vente. La promesse de vente, c'est le premier contrat, l'avant-contrat, qui nous permet de dire, voilà, en tant que vendeur, je vends un tel prix à tel acquéreur, on arrête les conditions. Et puis ensuite, il y a un délai entre la promesse de vente et aujourd'hui. Et pendant ce délai-là, nous, on a fait toutes les formalités. Donc, on a vérifié l'urbanisme, on a purgé les droits de préemption aussi. Les droits de préemption, comme... Plein de mouches, on ne comprend pas. Voilà. Les droits de préemption, c'est quand il y a un organisme qui a le droit d'acheter en priorité le bien en question. Du coup, c'est à toi de vérifier tout ça, en partie, et de donner acte aussi, je suppose. C'est ça, c'est ça. C'est à dire la vente. Oui. On authentifie les accords de chacun. D'accord, très bien. Donc, je vous invite à regarder l'écran qui est devant vous. On va donc signer la vente définitive de la parcelle au profit du groupement forêt du groupement foncier agricole. Donc, nous avons annexé ici le cabis de votre GFA. Donc, une parcelle de terre à usage agricole qui est cadastrée section ZM numéro 22 pour 3 hectares 92 à 79 centiars. C'est bien la grande parcelle là, tout en long. Donc, on rappelle que les frais sont à votre charge en tant que cac-erreur, que bien sûr, il n'y a pas de frais de négociation. Vous vous êtes mis en relation directement les uns et les autres. Alors, nous arrivons au prix qui avait été convenu à la promesse de vente qu'on avait signé déjà il y a un petit moment. C'était en juillet l'année dernière. En fait, vous allez repartir là, juste après le rendez-vous avec deux attestations qui prouvent que c'est le GFA bien propriétaire. D'accord. Donc, on va aller voir les risques qui existent sur la parcelle. Donc, au niveau des risques naturels, vous n'avez pas grand-chose. Vous voyez, on n'est pas en zone inondable. La localisation de la parcelle par rapport à un risque de pollution et la proximité d'un site qui pourrait donc avoir un impact pour vous. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a rien autour de vous. Alors, je vais vous demander en effet de mettre votre signature juste sous votre nom. C'est bon pour vous ? Merci. Je ne sais pas qu'il y avait autant de choses dans un acte comme ça. C'est-à-dire qu'on a même vu s'il y avait la pollution des terres, etc. C'est une obligation de vérifier cela quand vous vendez un bien immobilier, que ce soit un terrain, que ce soit un bâtiment, que ce soit un appartement, une maison. On se doit de vérifier. On a plein de diagnostics obligatoires. Là, il n'y avait pas de bâtiment, donc il n'y avait pas les diagnostics que l'on peut retrouver pour une maison, par exemple, pour un appartement. Mais vous avez quand même systématiquement la recherche des risques naturels, de la pollution éventuelle, dont l'acquéreur doit être informé. Et tout le monde signe électroniquement aussi. C'est rigolo, ça. Tout le monde. On ne signe plus, c'est fini maintenant. Non, non, non. Alors, j'aime bien. C'est pour ça que les attestations, je les remets en papier, parce que j'ai des clients attachés au papier. Donc, je les remets en papier. L'acte en lui-même, on ne le signe pas à la main sur toutes les feuilles. C'est fini. C'est plus rapide quand même électroniquement. Ah oui, parce qu'en fait, là, vous avez une signature. Je crois que l'acqué faisait à peu près 112 pages ou 115 pages. On passait énormément de temps, en fait, à faire signer. Puis, nous, à vérifier les signatures, les paraves qu'il fallait, qu'il ne manquait aucun paragraphe sur eux. Une perte de temps, en fait. Une perte de temps. Et ce temps qu'on passait à vérifier, on ne le passait pas à expliquer aux clients. Peut-être mieux, des fois, nos actes. Oui, c'est ça. Et moi, je trouve que depuis que l'acte électronique existe, c'est un vrai plaisir de pouvoir passer du temps à expliquer, revenir sur des points. Ce n'est pas grave, parce qu'on sait que quand on aura validé tout ça, on va signer en quelques minutes. Oui, c'est ça. La signature ne s'appelle plus long, au final. Mais il n'y a pas que l'aspect technique qui évolue. Mais sinon, sur l'aspect juridique aussi, il évolue tout le temps. Oui, aussi, bien sûr. Il faut être au courant. De toute façon, nous, en tant que notaire, on a une obligation de formation continue. Et si on ne se met pas à jour, j'ai envie de dire, tout le temps, on ne peut pas suivre. Ce n'est pas toi qui fixes le prix, par exemple, à ce qu'on a vu tout à l'heure. Non, du tout. Ce n'est pas du tout ton rôle. Non, non. Ça veut dire que les gens... Ah, c'est le confard qui doit appeler. On continuera tout à l'heure. Laurence a enchaîné avec une vente, mais avec deux particularités. En visio et seulement entre notaires. Parfois, quand les clients ne peuvent pas se déplacer, comme par exemple à cause de la crise sanitaire, ils peuvent faire une procuration, comme dans ce cas-là. C'est une situation très Covid, en fait. On n'a pas de clients, comme ça, ils ne vont pas être contaminés ou on ne va pas être contaminés. C'est parfait. J'ai une procuration signée électroniquement du 11 mars 2021 qui est annexée ici. Et il donne bien pouvoir à mes collaborateurs pour signer l'acte en mon étude. Alors le bien, c'est donc à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne. Les lots numéro 1 qui est l'appartement au rez-de-chaussée et le lot numéro 383 qui est le parking au troisième sous-sol. Le prix, donc 199 000 euros. Vous avez fait donc un prêt avec votre client avec la BNP Paribas. Donc le prix est payé comptant par ma comptabilité. L'origine des fonds, donc, provient de ce prêt-là. Lors d'une vente, l'argent que donne l'acheteur au vendeur transite par le notaire pour s'assurer qu'il y ait le bon montant et qu'il y ait bien eu cet échange. On est bon. Si j'ai bien compris, là, c'était un appartement en région parisienne. Oui, à Charenton, tout à fait. Qui s'est vendu avec des gens qui sont là-bas. Pourquoi c'est toi, alors que tu n'es pas du tout en région parisienne, qui s'occupent de ça ? Oui, c'est une très bonne question. Et en fait, les notaires, on a une compétence nationale. C'est-à-dire que je peux agir, moi, sur n'importe quel coin de l'hexagone. Du coup, ça permet aussi, si jamais on a un notaire avec qui on s'entend bien, si on achète et achète des choses, même si c'est ailleurs, de faire appel à son notaire. Un peu comme son avocat. C'est le sens de cette chose-là. C'est que c'est le client qui choisit son notaire. Le client, il bouge. Le client, il n'est pas heureusement cantonné. Il va rester dans le secteur de son notaire. Et il est attaché à la personne de son notaire. Donc, si, en effet, il a des biens à Paris, à Marseille, à Bordeaux, et que son notaire est à Annecy, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de côté aussi concurrence entre les notaires ? Je parle sur un plan commercial, parce que c'est fixé par la loi ? Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a une concurrence entre les notaires, une concurrence normale. Mais pas sur les prix. Mais pas sur les prix. Pas sur les prix, parce qu'en effet, pour la plupart de nos actes, le tarif est réglementé. C'est-à-dire qu'on applique un tarif national qui s'applique à toutes les études de France. Est-ce que tu peux refuser de t'occuper d'une vente ? Non, c'est ça. Et là, la différence, elle est là aussi, par rapport à une concurrence normale, c'est que nous avons une obligation d'instrumenter. Une obligation d'instrumenter, ça veut dire que je n'ai pas le droit de refuser de recevoir un acte, à partir du moment où l'acte est tout à fait correct. On demande de valider une opération que les clients ont fait entre eux. On vend une maison, tout correspond, tout est bon. Eh bien, je n'ai pas le droit de refuser d'instrumenter. Et l'autre rôle du notaire, c'est d'encadrer. Tout le travail de vérification dont je parlais tout à l'heure, c'est justement, il sert à ça. Il sert à s'assurer que le vendeur est le bon vendeur, que le titre de propriété est le bon titre de propriété, que mon vendeur, il a sa capacité aussi, parce que je suis une petite personne âgée de 85 ans, je vends mon appartement, mais est-ce que j'ai toute ma tête ? Est-ce que je suis conscient de ce que je fais ? Et on doit aussi veiller à ce que le prix qu'on est en train de valider avec les clients, il correspond bien à la réalité. Et on a une alerte aussi, on a une vigilance par rapport à ça. Si on s'aperçoit que le prix est complètement en dessous de ce qu'on voit habituellement, ou à l'inverse, complètement délirant. Et qu'il y en a qui en profitent pour essayer de vendre à quelqu'un, etc. C'est ça. Donc on a une obligation de vigilance là-dessus. On doit alerter en fait les parties si le prix n'est pas réel, n'est pas sérieux, il ne correspond pas à la réalité. Et donc là, on stoppe tout, on dit attendez, là, ce n'est pas possible. On va se remettre autour de la table et rediscuter, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes aussi un peu des témoins, au final, de la vente. Et des régulateurs, on va dire, mais en tout cas des vérificateurs, régulateurs. C'est un bon terme. Régulateur, c'est un très bon terme. Témoin, c'est un excellent terme aussi. C'est-à-dire que nous, en fait, on vient authentifier les accords des gens. Il y a un rôle de pacificateur aussi, finalement. Surtout dans les divorces. Dans les divorces, on a un rôle très important. Mais finalement, pas que dans les divorces, dans les familles, dans les successions. On a besoin, quand, c'est un peu tendu, les décès révèlent et réveillent en fait quelques inimitiés, voire même quelques animosités assez importantes. Et en fait, quand on vient voir le notaire dans le cadre d'une succession, on attend aussi de lui qui nous trouve une solution. Ça fait partie des différences entre un notaire et un avocat. C'est quoi aussi la différence entre un notaire et un avocat ? Alors, la différence, elle est très simple. L'avocat qui est auxiliaire de justice, il va, lui, défendre une personne. Il va aller défendre les intérêts d'une personne dans le cadre d'un conflit, notamment. Nous, en tant que notaire, on va défendre les intérêts de toutes les parties au contrat. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre partie pour le vendeur ou pour l'acquéreur. On va surtout s'assurer que le contrat qui est signé entre le vendeur et l'acquéreur est complètement équilibré, qui s'applique bien dans le respect de la loi et qu'aucune partie n'est lésée. Et en parlant de ça aussi, j'avais une question qui me taraude. Mais est-ce que si toi, demain, tu achètes une maison, est-ce que tu dois passer devant le notaire ? Oui, comme tout le monde. Est-ce que tu peux le faire toi-même, non ? Non, surtout pas. Non, c'est interdit. On ne reçoit pas ces actes pour soi-même. Non, non, non. Donc, tu es obligé de voir... Je suis obligé d'aller voir un autre confrère. Et c'est même beaucoup plus strict que ça. Mes associés ne peuvent pas recevoir des actes pour moi. Donc, voilà, c'est interdit. Par exemple, les actes de mes parents, je ne peux pas recevoir les actes pour mes parents. D'accord. Voilà, ça, c'est notre déontologie qui veille à cela. Durant sa pause déjeuner, Laurence en profite pour faire le point avec les autres notaires de l'étude. C'est comme ça qu'on appelle une entreprise de notaire. Là, au moins, le jeudi, on sait qu'on se retrouve. Oui, c'est ça. Voilà, en jeudi, on a bloqué nos jeudi midi. On est au moins toutes les semaines ensemble en réunion de la sueur jeudi midi. C'est indispensable pour que ça fonctionne bien. Oui, bien sûr. Donc, vous êtes quatre notaires dans cette étude ? Quatre notaires associés, voilà. Donc, les quatre autour de la table. Et tu fais combien d'heures par jour ? Vraiment mis bout à bout, c'est une dizaine d'heures par jour à peu près. Parce que le métier de notaire, c'est pas que signer des actes ? Non, non, non. Là, c'est ce qu'on a vu, mais aussi tout un travail de recherche. Ça prend énormément de temps. Et en fait, l'acte dont tu parles, il n'est que le petit bout de la chaîne. Il est vraiment l'aboutissement. Il est la fin de la chaîne. Mais en fait, tout le reste, on ne le voit pas. Tout cumulé, ça fait un nombre d'heures assez impressionnant par dossier. Durant l'après-midi, se sont enchaînés des actes de vente, d'héritage et de déclarations testamentaires. Donc, il y a la moitié aujourd'hui qui est transmise à tous les enfants. Jean, Chantal, Claudine, Evelyne, Aurélie, Tony et Cédric. Donc, les enfants de Joël, qui viennent en représentation de leur père. Nicole, Anicette, Christian, Tatiana. Voilà. Ça fait du monde, oui. Que des grandes familles comme ça, aussi nombreuses, c'est plus compliqué pour vous ou pas ? Ça peut être plus compliqué. Parce qu'en fait, il faut réunir, il faut trouver un consensus. Plus il y a de personnes pour lesquelles il faut trouver un consensus, ça peut être plus compliqué. Est-ce que vous savez ce que vous voulez mettre dans votre testament, déjà ? Vous voulez léguer la part, c'est-à-dire que vous voulez qu'elle ait tout, ou vous voulez qu'elle ait simplement la garantie de pouvoir rester dans la maison, d'avoir la justice gratuite ? Parce que ce sont vos enfants, ils ont droit à un minimum de votre patrimoine. Et ce minimum, vous ne pouvez pas leur enlever. Même en faisant un testament. Et est-ce que la légende de la personne qui reçoit un coup de fil un jour pour lui dire qu'un oncle, un pseudo-oncle à lui, qu'il n'avait jamais connu, est décédé et qu'il hérite de 4 millions d'euros, ça existe ça ou pas ? Alors, d'hériter de quelqu'un dont on ne connaissait qu'à peine l'existence ou peu, oui, ça arrive, ça arrive. Là, et d'ailleurs, on a des généalogistes, il y a des cabinets de généalogie qui font ce travail-là de retrouver les héritiers d'une personne dont on ne connaît pas les héritiers. Et en effet, il peut arriver, alors c'est rare quand même, les belles histoires comme ça, ça arrive, mais c'est rare. Il peut arriver qu'en effet, le défunt ait laissé une fortune et que c'est l'oncle, ce n'est pas l'oncle d'Amérique, mais c'est l'oncle du secteur, et que ça revienne à des héritiers éloignés. Il ne faut pas oublier quand même qu'au passage, l'État se sert beaucoup, parce que quand on est de parents très éloignés de quelqu'un, il y a quand même une bonne partie du patrimoine qui va à l'État de l'ordre de 60%. Bien, merci. Voilà, félicitations. Merci. Quelles sont les études pour devenir notaire ? Alors, pour devenir notaire, ce sont des études de droit, déjà. Il y a deux manières de devenir notaire. Il y a la voie universitaire et la voie professionnelle. La voie universitaire exige qu'on ait un Master 2 en droit notarial, puisqu'on doit faire pendant cette formation universitaire un stage de 24 mois. À la fin, donc une fois qu'on a passé tous les examens en question, on a également un mémoire ou un rapport de stage à produire, qui fait qu'ensuite, à la fin, on a le diplôme de notaire. Et la voie professionnelle, c'est à peu près sensiblement la même chose, si ce n'est que là, il faut un Master de droit, pas spécialement notarial. Et vous avez là, tu as un stage uniquement de 30, non, plus de 30 mois, donc là, il est un petit peu plus long. Et pareil, à la fin, tu as un diplôme, un certificat pour être notaire. Le milieu de notaire, c'est aussi connu pour être un milieu assez fermé. Peut-être, est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Je ne sais pas. Alors, c'est la réputation que ça en a, mais non, ce n'est pas vrai. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, je ne suis pas du tout issue du monde notarial. J'ai eu mon diplôme, j'ai ensuite trouvé, voilà, j'ai trouvé un stage. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières et je n'avais absolument aucun piston, je n'avais aucun pied dans le milieu. Quelle est la rémunération d'un notaire en début de carrière, en moyenne ? Là, il faut bien distinguer. Parce qu'en fait, pourquoi c'est difficile de répondre à ces questions ? Parce qu'il y a plusieurs formes de statut notaire, comme je te disais. Il y a le notaire titulaire de sa charge, donc le notaire libéral, notaire associé, comme moi, par exemple. Et il y a le notaire salarié. Il y a deux formes de notaire. Notaire salarié, il est salarié dans une étude, donc il est soumis à la convention collective. Donc, il a un salaire qui va tomber tous les mois. Et là, je peux te donner, en fait, les chiffres. Un notaire salarié qui commence son début de carrière en tant que notaire salarié, il a une rémunération qui va commencer à peu près à 3 900 euros brut, à peu près. Ça, c'est le notaire salarié. Après, le notaire libéral, ça dépend de plein de choses. Le nombre d'actes qu'il fait ? Ça dépend du nombre d'actes, mais ça dépend de son statut aussi, parce qu'on est soit en société, on est soit en société commerciale, soit en société d'exercice libéral, soit en société civile. On peut être aussi en individuel. On n'est pas du tout soumis au même régime. Dans les sociétés commerciales, on est gérant, donc on est une rémunération de gérant. Ça, on ne peut pas le savoir. Ça, c'est beaucoup plus... Alors là, c'est totalement... Ça dépend de chaque étude, en fait. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. J'ai appris énormément de choses, parce qu'en réalité, on passe tous devant un notaire, un jour ou l'autre. Et je pense que c'est important de savoir ce que c'est, à quoi ça sert, et comment ça marche. Tout à fait. Tant mieux, parce que ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Parce que c'est ce qui plaît à un notaire, la meilleure satisfaction, la plus grande satisfaction qu'un notaire puisse avoir, c'est qu'un client, qu'un citoyen lui dise « Eh bien, je suis content, maître, j'ai tout compris ce que vous m'avez expliqué. » Parfait, ce fut le cas. Merci beaucoup pour cette journée. Eh bien, de rien. J'espère à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 10h, pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501